Donc cette vidéo, comment gérer les congés en tant que freelance, alors je vais être très bref et très simple, mais je vais aller vraiment droit au but, donc ça devrait t'intéresser, alors n'hésite pas à regarder la suite, c'est parti ! Alors avant d'autres choses, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, appuyer sur la petite cloche, comme ça tu es notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo, 5 vidéos par semaine à propos de freelance, de business et de webdesign. L'idée c'est de te donner plein de tuyaux, plein de conseils, plein d'idées, plein d'exemples, pour que toi dans ta carrière, tu puisses aller un peu plus vite, un peu plus loin. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est de comprendre comment je gère les congés en tant que freelance, donc il faut dire qu'avant de pouvoir prendre des congés de manière totalement sereine, je dois t'avouer qu'il m'a fallu un an facile. La première année, je continuais à travailler alors que j'étais en vacances, j'ai eu du mal à vraiment décrocher de ça. Je pense même qu'il m'a fallu deux ans, si je veux vraiment être honnête avec toi, il m'a fallu au moins deux ans pour être à 100% déconnecté une fois que je suis en vacances. Là j'ai pour la première fois pris, c'était un voyage aux Etats-Unis où j'ai dit voilà je ne réponds plus, je suis en vacances, ça ne sert à rien de m'appeler. Et ça a fait beaucoup de bien parce qu'il n'y a rien à faire au début, on est tellement occupé, pris par le travail, et bien qu'on n'arrive pas à se déconnecter, à faire une limite. Et donc comment j'ai fait ? Et bien c'est très simple, en fait je prévois les congés, si tu sais le faire aussi tu prévois un peu à l'avance, mais quand tu décides de partir, je dirais que deux semaines avant que tu partes, tu envoies un mail à tous tes clients, tu peux l'automatiser d'ailleurs aussi à une certaine date, tu envoies un mail en disant voilà écoutez telle date, donc une semaine après ou dix jours après tu dis voilà tu ne vas plus pouvoir être à mesure de répondre à leur demande. Et donc pour toute question demande urgente, il faut le faire dans la semaine, et que si passé ce délai, et bien ils envoient un mail, toi tu ne vas pas pouvoir t'en occuper, tu t'en occuperas à ton retour. Et donc ça te permet de programmer avant les deux semaines de ton départ, t'envoies un mail, tu leur laisses une semaine le temps de t'envoyer un email avec des demandes éventuelles. La date limite c'est genre cinq jours avant que tu partes vraiment, et donc tu as toujours un jour ou deux éventuellement si tes clients ont posé des choses, tu peux les caser là. Et puis deux, trois jours avant de partir, et bien tu finis tes petits projets à ton aise, et toi tu pars en vacances une semaine, et tu reprends les dossiers en revenant. En fait ça permet de prévenir ton client, c'est très important de le prévenir, parce que tu peux le marquer sur ton site, mais je dirais que le site, comme tu es freelance, toujours bien d'attirer des nouveaux projets, donc d'aimer, l'écoute, tu peux toujours les regarder, les parcours de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Mais par contre qu'un client t'appelle pour travailler sur quelque chose, à moins qu'il y ait une grosse urgence, et encore, attends, on parle de site internet, si tu as fait ton site avec Webflow, franchement tout est sécurisé, en principe il n'y a jamais d'urgence, mais donc qui t'envoie ça à l'avance, comme ça au moins tu es tranquille, tu peux partir sans stress. Donc voilà, je dirais que cette méthode là, je veux dire que ça fonctionne très très bien, donc tu envoies un petit mail, tu leur dis une semaine avant qu'ils ont une semaine pour t'envoyer quelque chose, tu te laisses 5 jours avant de partir pour le faire, tu pars en vacances tranquille, tu reviens et tu reprends le boulot. Et au moins voilà, tu pars, mais tu as prévenu tes clients, et toi tu es zen, tu es tranquille, tu peux à ton retour reprendre les projets en cours. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ce conseil va pouvoir t'aider si tu ne savais pas trop comment faire pour partir en congé sans pour autant perdre peut-être l'attention de tes clients, mais c'est important de prendre soin de toi, d'oublier de temps en temps qu'il y a le travail, se reposer, c'est recharger les batteries, si tes batteries sont à faible régime, c'est comme ton téléphone, il se coupe, et donc il ne faut pas que toi, à un moment donné, tu pètes à un plomb, il faut vraiment que tu gères ça de manière fluide et que tu prennes des moments de pause quand il faut. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu, passe une bonne journée, on se voit bientôt, ciao ! Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !